Bonsoir, nous venons de vivre avec le Père Benoît, le Père Cédric et j'imagine beaucoup d'entre vous, pas simplement quelque chose de l'ordre de l'enseignant, mais un véritable événement autour du Saint-Père, où il était là, ce vieil homme, au milieu de la place Saint-Pierre, à intercéder, à prier le Christ d'agir, en reconnaissant que tout seul, on n'y arrive pas, et d'agir non seulement pour que la pandémie s'arrête, mais aussi pour que les angoisses des uns et des autres s'arrêtent. Ça m'a beaucoup frappé, cela aussi, cette intercession pour la paix des cœurs. C'était véritablement un événement auquel nous avons assisté, et je vous invite, si vous avez l'occasion, si vous n'avez pas pu participer à cet événement, mais de le regarder sur Internet, KTO ou ailleurs, de pouvoir notamment aussi bénéficier de la très belle méditation du Saint-Père autour de la tempête apaisée. Et demandons aussi, Seigneur, cette confiance en lui, de pouvoir vraiment, tout simplement, avec détermination, et avec sobriété, beaucoup de sobriété dans cette célébration que nous avons vécue, dans cet événement auquel nous avons participé, bien qu'avec beaucoup de sobriété, beaucoup de simplicité, beaucoup de foi, puissions garder cette confiance que le Seigneur agit vraiment. Ce n'est pas quelque chose de secondaire ou quoi, mais vraiment, le Seigneur agit avec puissance et avec délicatesse. Amen.